Bonjour Laurent, Pierre-Robin pour Canal+. Est-ce qu'il y a une certaine forme de soulagement quand même qu'Antoine Dupont puisse reprendre les entraînements, qu'il puisse postuler ? Alors certes il y avait des très bons joueurs pour le remplacer face à l'Italie, mais est-ce qu'il y a quand même une forme de soulagement de le voir réintégrer le groupe ? Chaque fois qu'un joueur revient, bien sûr qu'on est soulagé, ça fait une force de plus pour l'équipe. Donc même si effectivement, comme vous l'avez dit, on sait qu'on a un groupe de 33 joueurs sur lesquels on peut compter. On l'a vu sur le dernier match face à l'Italie, c'était un match important et déterminant, le très bon match de Max, mais également de Baptiste. Donc bien sûr qu'Antoine, on connaît l'importance qu'il a, le rôle qu'il a, c'est le capitaine de l'équipe. Donc forcément, on est satisfait surtout de son retour. Laurent, bonjour, Romain Baeux du Parisien. Est-ce que tu redoutes l'Afrique du Sud d'une équipe très physique qui aime le contact ? Est-ce que tu redoutes qui cible Antoine dimanche soir ? Non, si Antoine est sur le terrain dimanche, c'est qu'il est à 100% de ses possibilités, que ce soit mentale et que ce soit physique surtout. Voilà, je pense que quand il est aussi à 100%, c'est difficile de faire un individuel ou un marquage uniquement sur lui. Donc bon, je pense que ce sera un joueur comme les autres, bien sûr. C'est un joueur important chez nous, mais il y a aussi d'autres joueurs, je pense, qui sont à surveiller. Oui, Claire, RMC Sport. On a ouïe dire qu'Antoine avait testé un casque de protection lors de l'entraînement aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les sensations ? Bruno Boussagon nous disait que la première des préoccupations serait de savoir si ça ne le gêne pas en termes de vision et notamment d'audition. J'imagine que c'était pour ça, le test. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il a voulu tester, pour voir ce que ça donne aussi. Est-ce que ça protège vraiment ou pas ? Et est-ce qu'effectivement, au niveau de la vision, ça ne le gêne pas ? Au niveau de l'audition aussi, bien sûr, il faut attendre, même si là, on s'entraîne, il n'y a pas le bruit ou l'ambiance qu'il y aura au stade de France dimanche. Donc voilà, pour l'instant, ce sont des essais qu'il a faits avec le casque et ça, le casque, une décision sera prise en fin de semaine. Bonsoir Laurent, Camille Macailly, la chaîne L'Équipe. Je poursuis un petit peu dans cette lignée concernant Antoine Dupont. Jusqu'à quel point cet entraînement d'aujourd'hui, en termes d'intensité, en termes d'enseignement, vous a appris des choses quant à un retour d'Antoine à 100% ? Le moment d'aujourd'hui était surtout, pour nous, l'entraînement, comme on le fait, le premier entraînement de la semaine, vraiment sur notre stratégie, sur notre jeu. Donc c'était bien qu'il se remette au milieu de ses partenaires pour qu'il se réhabitue aussi à lui avec ses qualités, avec ses habitudes aussi de jeu qui sont forcément différentes de Max, de Baptiste. Donc c'était surtout des sensations au niveau du jeu. On sait qu'on n'est pas inquiet avec lui sur le plan physique, bien sûr. Il n'a quasiment pas coupé et arrêté. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et sur aussi l'intensité ou le contact, comme on l'a dit, si le chirurgien a donné le feu vert lundi, c'est qu'il considère que tout est en place. Donc on n'a pas besoin de le faire boxé pour savoir s'il pourra jouer du match. Bonjour. Denis Capaz-Gonger, Sud-Ouest. Un autre joueur. Grégory Aldrit. Est-ce que tu peux nous parler de l'influence qu'il a dans vos schémas offensifs et défensifs ? S'il te plaît. Merci. Greg fait partie depuis quatre ans et même avant que l'on arrive des pièces importantes de notre puzzle et de notre équipe. Donc c'est un joueur qui met beaucoup d'intensité dans ce qu'il fait avec le ballon. C'est un gros porteur de balle chez nous. Et c'est vrai qu'il a une capacité pendant 80 minutes de bien porter le ballon, de nous faire avancer, de nous faire gagner des maîtres, peu importe l'opposition et l'intensité qui est en face de nous. Donc offensivement, c'est sûr que c'est un joueur qui est important. En plus, il a une bonne connexion aussi, une bonne relation avec Antoine, notamment sur tout ce qui est autour de la mêlée, le 8 et le 9. Donc ça, c'est important. Et défensivement, c'est une pièce aussi angulaire de notre système, du système de Schoen. Il fait partie aussi des joueurs en capacité, bien sûr, de plaquer, mais aussi et surtout de ralentir les ballons, ralentir le sortir de balle, bien contester les ballons, d'être récompensé ou surtout de ralentir, comme je l'ai dit, les sorties. Ça nous permet à notre organisation, notre rideau, de pouvoir se mettre en place. Laurent, Philippe Laffont, France Télévisions, juste ici. J'ai peut-être pas très bien compris. Je voudrais savoir si Antoine Dupont s'est effectivement entraîné avec contact, avec quelle intensité dans les contacts ? Est-ce qu'il vous a rassuré de ce point de vue-là ? Est-ce qu'il a subi des contacts ? Est-ce qu'il a pu faire un vrai entraînement à haute intensité ou pas ? Il a fait l'entraînement du jour, qui est un entraînement à intensité, on va dire, modérée. L'intensité haute sera mise demain. Mais, comme je l'ai dit, on ne peut pas créer des situations exprès. Ce qui est arrivé déjà sur le match, ce sont des faits qui sont très rares et qui sont souvent involontaires. Donc, on sait qu'Antoine, je l'ai dit déjà, avec la vie médicale, est consolidée, donc à le feu vert pour faire sa reprise. Et ensuite, nous, sur le plan rugby, ce qui nous intéressait, comme je l'ai dit, c'est de se reconnecter avec l'équipe, avec le jeu, que ce soit collectif, le jeu de ligne, la conquête, il y a beaucoup de choses. Le jeu au pied, on a beaucoup de choses à voir pour préparer notre match qui nous intéresse et notre grand match qu'on aura livré dimanche. Bonjour Laurent, Léo Huisman de l'AFP. Qui tu préférerais voir débuter dimanche, André Pollard ou Mani Liboc ? Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça changerait, que ce soit l'un ou l'autre qui commence pour vous ? Pour nous, les deux joueurs sont des menaces pour notre équipe, avec certes des profils différents, mais on sait qu'on va avoir un match très difficile à jouer dimanche face à une équipe qui joue avec passion, qui joue pour son pays. On sait ce que ça représente sur le tenant du titre de cette compétition. Donc ils ont une multitude de joueurs et de grands joueurs, et notamment sur ce poste-là, avec effectivement un joueur comme Liboc plus, je dirais, dans la vitesse, dans l'offensive, et André Pollard plus dans la stratégie et dans le jeu au pied. Mais je crois que Liboc a prouvé depuis la compétition qu'il a aussi la possibilité de jouer, et est un joueur très dangereux. Donc pour nous, que ce soit l'un ou l'autre, ce sera forcément une menace pour nous. Laurent, tout au fond, Julien Landry, RMC Sport, on se rappelle de ce match de 2022 qui avait marqué les joueurs. Beaucoup avaient dit que c'était le match le plus intense qu'ils avaient pu disputer. Est-ce que tu t'attends à un match encore plus intense ? Vous sortez tous les deux de trois mois de préparation. Est-ce que tu penses les box capables, encore une fois, d'élever peut-être le degré de férocité qu'ils sont capables de mettre sur ce match-là ? Oui, bien sûr. Ils jouent forcément avec, comme je l'ai dit, passion, avec leur qualité aussi. Nous, je crois que dans ce domaine, on est aussi assez fourni et assez complet. Donc forcément, c'est un match de phase finale, un quart de finale de Coupe du Monde. Donc on sait que d'abord le combat, l'engagement, les défenses vont être la première chose. Et les phases de conquête, bien sûr, les rendez-vous. Donc tout ça, on s'est préparé, on le sait. Je crois que nos adversaires le savent aussi, puisqu'effectivement, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, ça sera à nouveau un rendez-vous pour nous. On essaie bien sûr d'essayer de trouver des clés suite au match de Marseille que l'on a joué, de ce qu'on voit. Maintenant, on sait que beaucoup d'équipes contre l'Afrique du Sud essaient de trouver des clés. Et malheureusement, comme je l'ai dit, ne les trouvent pas parce que c'est l'équipe championne du monde en titre. Et on sait qu'on aura un match très, très difficile. Bonsoir Laurent, Nicolas Dandry, Actu Rugby. Justement, sur ce match de 2022, c'était l'une des premières expériences pour Thibaut Flamand et Cameron Wauquias aussi ensemble. On sait que c'est peut-être une deuxième ligne qui est un peu moins lourde pour affronter les Springboks. Est-ce que vous allez adapter cela ? Peut-être faire rentrer un peu plus tôt dans le match Romain Taoufi-Fénois ? Oui, bien sûr. C'est évident qu'on a des stratégies, on a du coaching qui sera prévu. C'est une réflexion pour nous qu'on n'a pas tranchée encore aujourd'hui pour savoir comment on va constituer notre équipe et également forcément notre banc. Voilà, on est satisfait du travail, de ce que fait Cameron, de ce que fait Thibaut. À ce niveau-là, il faut avoir bien sûr de la puissance et de l'intensité, mais il faut l'avoir longtemps. Donc c'est ça l'objectif aussi. Donc voilà, on a travaillé dans ce sens-là. On va essayer, comme je l'ai dit, de rivaliser bien sûr avec cette équipe-là, mais aussi de trouver des solutions où on peut aussi peut-être essayer de les mettre en difficulté. Bonjour, ici Yann de l'équipe. Je rebondis sur cette question stratégie, mais à quel point vous êtes avancé sur la vôtre ? À quel point on peut s'attendre à avoir peut-être plus de possessions de votre côté, moins de timidité pour jouer les gros coups qu'il y a un an au Vélodrome ? Oui, c'est l'enseignement que nous avait amené aussi ce match-là. C'est qu'à ce moment-là, quand on a joué l'Afrique du Sud sur ce tournoi de novembre, qui était notre deuxième match, et on sait qu'on a peu de temps souvent pour préparer ces matchs-là, on avait décidé de beaucoup bien sûr fermer le jeu et essayer de prendre un minimum de risques. On s'était aperçu effectivement qu'on avait des opportunités à jouer pensant que les joueurs les prendraient. Et finalement, on est tellement resté dans le schéma qu'on a manqué un peu d'ambition dans ce qu'on aurait pu faire. Voilà, donc ça, on a bien pris en compte ça. Maintenant, sur un match de quart de finale de Coupe du Monde, est-ce que les espaces qu'on avait vus, est-ce qu'ils y seront toujours ou pas ? Donc c'est la réponse que les joueurs auront à amener dimanche sur le terrain. Mais c'est sûr que la priorité sera, d'abord, de bien contenir cette équipe et de trouver les espaces, s'il y a des espaces sur le terrain, de les trouver, si c'est un portal de ballon ou si c'est un joueur au pied. Bonjour Laurent, Antoine Mazère pour Sud Radio. Est-ce que dans un match où on nous prévoit la guerre dans tous les rucks sur un énorme combat, est-ce qu'un joueur sur l'aile comme Gabin Villière peut avoir sa carte à jouer dans l'équipe ? Gabin a toujours fait partie de l'équipe qui a mené les combats. Donc c'est exprimé là-dessus. C'est un joueur auquel on a confiance et sur lequel, bien sûr, on compte aussi. Louis a joué les derniers matchs. Louis, depuis qu'il est avec nous, a montré qu'il a été aussi capable de combattre, de combattre au sol, de combattre en défense, de combattre dans les airs, d'amener sa vitesse aussi sur des petits espaces ou des grands espaces. Une très bonne qualité de joueur au pied aussi. Donc voilà, on est satisfait, toujours pareil, d'avoir trois ailiers de ce niveau à notre disposition. Donc c'est sûr qu'il y aura du combat, mais il y aura, comme je l'ai dit, du combat au sol, du combat à l'air, du combat à l'extérieur du terrain, rien que sur les côtés. Donc voilà, Gabin est capable de faire ça, comme Louis, comme Damien. Laurent, jusqu'à présent, vous avez eu la chance de jouer dans des soirées assez chaudes. Est-ce que vous avez regardé la météo pour samedi ? Et un petit peu le temps qui faisait la pluviométrie annoncée ? Oui, on a regardé, bien sûr. Je pense que dimanche, samedi, il peut y avoir un peu de pluie, de ce que j'ai vu. Dimanche, non. La température va baisser, mais je crois qu'au coup d'envoi, dimanche va très vite remonter. Donc on n'est pas inquiet sur un coup de chaud ou un coup de froid. On sait dimanche soir à 21h où on va mettre les pieds et face à qui. On a beaucoup de respect pour cette équipe, pour ce qu'ils ont fait. On l'a dit, répété, comment ils sont allés chercher leur titre au Japon, d'où ils revenaient. Et voilà, donc c'est une équipe qui est inspirante pour nous par rapport à leur parcours. Laurent, sans dévoiler quoi que ce soit, est-ce que le fait de titulariser Antoine modifierait votre idée du banc en 6-2, en 5-3 ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça, vous le staff, de votre côté ? Oui, c'est les réflexions que l'on a, les réunions que l'on mène. C'est pour ça que pour nous, tout est important dans la méthode de travail de Fabien. Tous les entraînements comptent. Donc forcément, c'est qu'il y ait Antoine ou pas Antoine. De toute façon, on sait qu'il y a quand même deux demi-mêlées sur la feuille de match, qu'on soit en 5-3, en 6-2. Donc le cas d'Antoine pour nous n'est pas un cas. Ce que l'on doit choisir et trancher, c'est est-ce qu'effectivement on met 3-3 quarts sur le banc ou on met 6 avant pour affronter l'Afrique du Sud avec les qualités qui sont les siennes et être en capacité de combattre et de jouer pendant 80 minutes. Merci.